Jamel Sanjak, bonjour. Tu nous reçois aujourd'hui au domaine de Morfondé, en Seine-et-Marne, à Ville-Parisie. Alors, Morfondé, tu vas nous expliquer de quoi il s'agit. C'est avant tout 24 hectares dédiés au football, mais pas que, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que pour toi, Jamel, c'est le projet d'une carrière ? Non, ce n'est pas le projet d'une carrière, mais c'est la continuité logique du cheminement à la fois de la vie et un peu d'humain. C'est-à-dire que c'est une forme d'aboutissement d'un parcours, d'un premier parcours, qui se veut être celui avant tout des jeunes et des bénévoles. Donc, l'acquisition du domaine de Morfondé pour y faire à la fois un centre technique, mais aussi un lieu de vie. Et plus précisément, pouvoir offrir à nos 265 000 licenciés la possibilité à la fois de se former. Mettre en place aussi des opérations d'éducation et des actions de formation visant à l'association professionnelle. Pour nous, c'est essentiel, et notamment de la France. Donc, ce domaine s'adresse avant tout aux footballeurs franciliens. Et tu comptes l'ouvrir à d'autres pratiques ? Dans un premier temps, ça s'adresse déjà à nos centaines de licenciés, nos milliers de licenciés. Et c'est déjà pas mal, déjà, de pouvoir leur offrir un outil de travail de très haut niveau. Et puis, par la suite, pourquoi pas, c'est un domaine important qui, comme tu le dis, de 24 hectares, avec plusieurs bâtiments. Donc, il a nécessité un coût de gestion et d'entretien important. Donc, il est, pour nous, précieux. Et nous l'avons fait, en cadre du projet global, d'y intégrer un domaine économique, un vol économique important. Parce qu'il faut aussi assurer sa pérennité. Est-ce que, justement, ce domaine répond à une attente, à une carence qu'avait le football francilien ? Est-ce qu'il était en manque, peut-être, de repères géographiques, ce football parisien, finalement ? On a un siège administratif qui est bien placé. On est Place Valois, donc, et l'histoire, c'est une belle histoire. Ceci étant, sur Paris, un tramuros, c'est très compliqué d'y organiser des formations. C'est des milliers de formations, pardon. Et des formations qualifiantes, avec des brevets d'État, etc. Et on ne peut pas l'organiser sur Paris si impossible. Donc, on est obligé de s'expatrier depuis la naissance même du football, ailleurs. Et donc, d'y organiser nos formations dans nos villes, avec, là aussi, un coût important, en termes de location de salles, de déplacement, de restauration, d'hébergement. La Ligue de Paris, depuis sa création, a cherché un lieu pour son centre de formation, entre guillemets. Et on a, en tout cas, on a pu constater qu'elle n'y est pas arrivée. Nous, on est arrivés en 2013 à la Ligue, et un de nos objectifs, c'était de trouver un lieu. Donc, on a cherché, on a visité plusieurs lieux dans l'île de France, et on a eu la chance de rencontrer l'armée du Salut, qui se séparait de ce domaine-là, qui est à peu près à 30 minutes de Paris, ce qui est effectivement incroyable. Alors, un produit comme celui-là à la vente, c'est pratiquement unique. Donc, après discussion, on a acquis ce bien il y a quelques mois. Maintenant, pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir faire de cet outil un lieu qui ne soit pas qu'un lieu fermé. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, on souhaite, dans la mesure du possible, en faire un lieu de vie. Donc, un lieu ouvert. Bien sûr, c'est un lieu qui sera sécurisé, c'est normal. Mais on réfléchit à la finalité de ce projet, qui est bâti, mais on est en train de travailler dessus pour lui donner cette dimension d'ouverture. Et notamment au public, on sait bien, et plus particulièrement à nos licenciés. Quelle sera la place des clubs à mort fondée ? Pareil, les clubs, c'est comme les licenciés. C'est eux qui sont porteurs des licences. Donc, à partir du moment où on ouvre, on va ouvrir toutes nos formations ici. Donc, que ce soit les éducateurs, les arbitres, les présidents de clubs, les bénévoles dans les clubs, les trésoriers vont venir ici faire leur formation et pouvoir bénéficier d'un espace absolument magnifique. Et dans des conditions, je vais dire, de haut niveau. Donc, ça sera ouvert au club. Il y aura des terrains de football. Donc, on peut imaginer aussi qu'on pourrait organiser des compétitions en fonction des rencontres. On peut aussi imaginer que des matchs qui ne peuvent pas se jouer dans une ville ou puissent avoir lieu sur notre terrain. Des matchs à risque, par exemple, qui sont aussi des matchs en cible. On peut imaginer que ça peut être organisé le week-end ou en semaine ici, puis s'il y aura l'éclairage sur le terrain principal. On peut imaginer qu'effectivement, on est à disposition nos installations gratuitement dans le cadre de ces rencontres. On peut imaginer aussi, c'est ce que nous faisons. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'imagination quand on a un projet comme ça. Il ne faut pas avoir peur de rêver. Et d'y faire aussi une médiathèque qui permettrait d'y retrouver l'ensemble, j'allais dire, des données concernant le football et que ces données soient mises à disposition des jeunes qui sont en formation, notamment dans les métiers du sport. Mais plus largement, les métiers liés au sport, ça peut être des hondeurs aussi, ça peut être dans toutes sortes de métiers qui sont en rapport avec le sport. Alors, j'aimerais que tu nous emmènes un petit peu dans ce domaine, que tu nous balades un petit peu, que tu nous racontes de quoi il est composé en commençant par le château. Déjà, vous avez à l'entrée, on a une entrée magnifique avec la Médéplatane qui fait plus de 400 mètres et qui installe en fait le domaine quand on arrive. On se rend compte qu'on est là dans un lieu à la fois protégé, mais un lieu magnifique. Donc, vous avez la conciergerie et le château derrière. Le château n'est pas classé, donc ce qui nous permet effectivement, dans les mois à venir, d'y apporter une rénovation tout en respectant l'architecture, mais d'y apporter, et notamment en interne, des modifications qui permettent demain, dans ce château, d'accueillir des équipes étrangères, pourquoi pas, ou des équipes de France. Il y a la Coupe du Monde 2019 qui va avoir lieu. On peut imaginer que ce site puisse recevoir une des équipes ou même des équipes qui viennent en stage. Donc, le château sera consacré à des chambres d'un certain niveau qui permettent d'accueillir ce genre d'équipe et de leur offrir des prestations de qualité. Ensuite, sur la gauche du château, vous avez une unité de vie qui existe déjà, que nous allons modifier très légèrement, mais on va surtout l'agencer différemment. C'est-à-dire qu'on va augmenter sa capacité d'accueil. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de chambres qui nous paraît, en regard de ce que nous organisons, nous paraît un peu réduits. Donc, on va augmenter sa capacité d'accueil, notamment d'hébergement, puisque tout le reste est déjà là. C'est un bâtiment qui est pratiquement neuf, de plus de 2.200 m². Donc, ça, c'est un élément important. Vous avez aussi un lieu que j'aime beaucoup et qui m'a fait craquer, il n'y a pas, qui m'a fait craquer plus d'un, c'est la Halle. On a une Halle magnifique qui date du 18e, je crois, du 18e, 19e, et qu'on a restaurée totalement là, qui est finie, qui est magnifique, qui sera, je pense, dans l'histoire du centre de Morfondé. Le domaine de Morfondé sera un lieu d'accueil et un lieu qui va symboliser le regroupement, les échanges, etc. C'est un magnifique lieu. On a aussi plusieurs bâtiments. Il y a 19 bâtiments, donc certains vont être détruits. Il y en a 2, 3, je crois, qui vont être détruits. Et tous les autres sont actuellement en réhabilitation, comme le bâtiment de direction, la maison du gardien. Vous avez ce qu'on appelle le groupe scolaire, qui sera le bâtiment qui va regrouper nos salles de formation, nos premières salles de formation. Vous avez un bâtiment administratif, qui va être aussi en rénovation, ici, quelques mois. Vous avez un bâtiment à proximité du premier terrain de football, qui va être transformé en vestiaire. Et ensuite, dans l'entrepôt, nous rangeons un peu notre matériel qui a été réalisé, lui, déjà. Voilà. Puis il y a tout le travail du paysagiste, aujourd'hui, qui a repris en main le domaine, puisqu'il a abandonné depuis 2 ans. Il a eu beaucoup, beaucoup de travail. Et là, il commence un petit peu à avoir de la gueule. Et je pense que, si avril-mai, on aura un magnifique terrain. Donc, en ce qui concerne les terrains de football, le premier va débuter, je pense, d'ici un mois, un mois et demi. C'est ce qu'on appelle le terrain de gros jeu, qui sera en dimension officielle, 105 mai 168. Donc, il sera à l'extrême droite du domaine quand on arrive. Et avec éclairage, etc. Donc, je pense que celui-là, d'ici le mois de juin, le juillet, il sera terminé. Donc, ce sera le premier terrain. On imagine, donc, à la continuité de ce terrain, une plaine de jeu. Avec trois terrains, dont un couvert, plus un ou deux terrains à 7 et à 5, puisqu'aujourd'hui, il y a des nouvelles pratiques, comme le foot à 7 et le foot à 5, ce qui permet au foot sable, même si les couvènes, de pouvoir mettre en place des entraînements ou être un outil utile aussi pour le foot à 11. C'est plutôt quand on arrive. Alors, tu nous parles d'un château, de terrain de foot, de complexe, de chambre. C'est une sorte de mini Clairefontaine, ce que tu nous présentes. Clairefontaine, c'est dans l'imagination des gens, c'est un lieu réservé à l'équipe de France, qui n'est pas qu'une imagination. Et c'est vrai que c'est le premier lieu de regroupement des équipes de France. Vous avez aussi Marc aussi, qui est aussi le lieu pour le rugby, etc. Et puis d'autres, pour d'autres fédérations. Nous, on n'est ni un petit, ni un moyen Clairefontaine, on a un projet qui est complètement différent. C'est à la fois de proposer l'ensemble de nos formations, c'est-à-dire donner à nos clubs, de nous licencier la possibilité d'être encore plus performants, et d'acquérir de nouvelles compétences, mais aussi de s'occuper de nos sélections. Les sélections, on dit de France, sont les sélections, entre autres. Donc finalement, un projet beaucoup plus proche du côté populaire, du football, du côté citoyen. Oui, c'est-à-dire que c'est un projet qui répond aux besoins à la fois de nos licenciés, mais aussi des hommes et des femmes, pour le final. Tu nous parlais justement de moyens. C'est un projet qui a été financé à 100% par la Ligue de Paris ? Actuellement, les dossiers de demande de subvention, les accompagnements qu'on a souhaités avoir sont en cours. Ma certitude, c'est que le Conseil Régional a voté une subvention. Donc ça, c'est déjà un acquis. Donc on va rencontrer, je suppose, très rapidement, Valérie Pécresse, la nouvelle présidente du Conseil Régional de France. Je ne doute pas qu'elle apportera un soutien encore plus prononcé, parce qu'on en a déjà discuté, donc son enthousiasme est certain. Il y a l'État actuellement, donc on attend la réponse au ministère de la Génédie et des Sports sur les engagements qui ont été léleurs à la fin de saison dernière, c'est-à-dire en octobre-novembre, où on a eu une certaine nombre de certitudes. Nous avons bien évidemment le financement direct de la Ligue, puisque depuis quelques temps, la Ligue mettait de côté un peu d'argent pour pouvoir acquérir un domaine, en tout cas à son centre, et notamment, nous, depuis qu'on est arrivés, on a mis pas mal d'argent de côté, et ce qui nous permet d'assurer, en fait, la première tranche des travaux avec ces trois grands soutiens, déjà le nôtre, celui du Conseil Régional et de l'État, va nous permettre d'assurer le premier coût de la première tranche des travaux. Ensuite, il y a une deuxième tranche qui va se concerner l'amphithéâtre, les salles de musculation, etc., qui va nécessiter d'autres soutiens. Il y a le volet privé aussi, donc aujourd'hui, on réfléchit avec des partenaires, sur quels moyens peuvent nous accompagner, nous aider. Et puis, il y a le volet mécénat, puisque je souhaite aussi contacter les entreprises qui nous permettent de nous aider par l'acquisition de livres, par exemple, de tables de mobilier scolaire, etc., et notamment pour la médiathèque, l'acquisition de documents, etc. Donc, il y a un volet mécénat, lequel on est en train de finaliser le dossier, et on va rencontrer des entreprises qui seraient susceptibles de nous aider dans ce volet-là. Est-ce que, justement, ça va être un domaine qui va générer, justement, dans le futur, des finances pour la Ligue ? Est-ce que ça va être, finalement, quelque chose de rentable pour la Ligue ? Nous, notre objectif, c'est de ne pas faire de ce lieu un modèle économique qui débouche sur des bénéfices. Nous finalisons une nouvelle fois ce modèle économique. On n'est pas certain que la Ligue puisse gérer, je veux dire, en termes d'identité telle qu'elle est, ce type de projet. Dans plusieurs réunions, il y a eu lieu avec nos avocats, les commissions en compte, etc., pour déterminer l'outil qui serait le mieux adapté et qui pourrait prendre en charge la gestion de ce domaine. Bien évidemment, la Ligue de Paris restera propriétaire seul propriétaire du domaine. À partir de quand ce domaine sera-t-il totalement fonctionnel ? À la première tranche, je pense qu'il n'y a pas trop de retard dans mes travaux fin septembre. On pourra y organiser nos formations et une détection début octobre. Donc on imagine une ouverture, oui, le 1er octobre. C'est ce qu'on s'est fixé comme date. Actuellement, on est dans le temps, donc c'est plutôt bien, ce qui n'est pas évident. Depuis septembre, c'est fait 4 mois maintenant qu'on travaille, on peut raisonnablement penser qu'au 1er octobre, on fera une ouverture, j'allais dire, un peu théâtralisée avec des personnalités politiques et sportives qui nous ont donné par présence à l'ouverture de ce magnifique complexe. Est-ce que justement, ce domaine est à l'image de Jamel Sanjak, soucieux de l'ouverture et de l'égalité entre toutes les couches sociales finalement ? Je pense qu'il est à l'image de la Ligue, il est à l'image de la puissance de la Ligue et surtout, il répond aux attentes aux besoins des clubs. On ne pouvait pas, nous, imaginer un centre différent que ce magnifique. On ne pouvait pas imaginer mieux que ce que nous réalisons, qui est complètement honoré, pour nos clubs. Demain, quand ils vont venir, on a déjà fait des visites privées, entre guillemets, tous les gens sont ressortis satisfaits et fiers de posséder un domaine comme ça. C'est important de donner de la fierté aux clubs puisque, comme je l'affirme depuis trois ans, la Ligue ne peut pas exister, aucune institution ne peut exister sans les clubs. Et donc, quand on réfléchit à des projets comme ça, on pense tous les jours à nos clubs en disant qu'est-ce qui pourrait leur être dit, est-ce qu'ils vont être fiers, à ce qu'ils vont être... Pour nous, c'est important. Et notamment, en direction d'un public un peu complexe ou dans des quartiers populaires où, souvent, ils n'ont pas accès à la beauté, ils n'ont pas accès à ce qui est beau. Et nous, on a voulu leur donner quelque chose qui est beau. Merci pour ce que tu offres au travers de la Ligue de Paris au football francilien. Je pense que c'est un très bel outil que tu proposes à tous ces jeunes et à toutes ces jeunes aussi, toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui vont pouvoir pratiquer le football de la plus belle des façons. Merci à toi, Jamel. Merci à toi.